Docteur Malen Envoutou regarde Sandi Bostantak, le Paul Chouta, le professeur Patrick Nganan et envoie un message au Bamilké. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Les 34 000 abonnés que j'ai sur ma page Patience Envoutou, il y a 30 000 boulous. Il y a 30 000 boulous parce qu'ils savent que 1. j'ai l'intelligence, 2. j'ai la clévoyance et 3. je ne me suis jamais trompé de cible lorsque je décide d'indiquer un combat. Depuis que je suis sur internet, lorsque j'indique une direction aux boulous qui me suivent, ils savent que c'est la vraie direction, que je ne me suis jamais trompé. Sandi de Bostantak, je ne sais pas si tu as écouté mon direct. Et si tu as écouté mon direct, je ne sais pas si tu l'as compris. Parce qu'en aucun moment, je ne demande aux gens de rester chacun chez lui dans mon direct. Et parce que je sais que tu n'as pas le niveau pour comprendre. Parce que les filles Bamilké sont toujours dans l'usurpation. Il y a un diplôme que tu as dû sauter, tu as dû acheter un diplôme parce que tu n'es pas intelligent, il n'y a pas de cohérence dans ce que tu dis. Mes directs sont encore disponibles sur ma page Patience Envoutou. L'objet de mes sorties sur les Bamilké sont encore disponibles. Mais pour toi principalement, je suppose que comme tu dis en Angleterre, ton niveau de français a peut-être baissé. Donc je vais baisser mon niveau de langue pour que tu essayes de comprendre ce que j'ai dit dans mes directs. J'ai dit dans mes directs que sans avoir aucun problème avec les Bamilké, après avoir présenté mes excuses aux Bamilkés pour avoir dit que je suis une suprémaciste bêtise, parce que je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas où est la corrélation entre le mot suprémaciste bêtise et les Bamilkés, mais par intelligence sociale, par humanité, ayant constaté que des gens se sentaient profondément blessés par mon propos, je me suis fondu en excuses pour dire, mes frères Bamilkés ne vous sentez pas concernés particulièrement par mon propos. Lorsque je dis que je suis une suprémaciste bêtise, ce n'est pas pour dire que votre tribu est la moindre, non, vous aussi vous avez le droit de dire que vous êtes des suprémacistes Bamilkés, qu'en principe ça ne me dérangerait pas. Je n'ai aucun problème avec des gens qui combattent mon ethnie, sinon, ou alors les gens de mon ethnie ont des problèmes avec ceux qui combattent notre ethnie. Nous ne sommes pas dans ses dispositions, parce que lorsque quelqu'un est conscient de sa force, il ne va pas en guerre. Mais lorsque tu me ramènes, tu ramènes mon cri de cœur, je vais t'expliquer. Sans avoir aucun problème avec un Bamilké, sans avoir offensé un Bamilké, j'ai découvert que les blogs détenus par des Bamilkés, des journaux en ligne détenus par des Bamilkés, ont associé mon nom et l'ont mis à Google, c'est-à-dire que désormais, lorsqu'on fait une recherche Google sur mon nom, mon nom est associé à une affaire au Cameroun. J'ai trouvé cela pernicieux, parce que je n'ai pas compris le lien de causalité. La corrélation entre moi et un assassin aurait eu lieu à Garoua. D'autant plus qu'aucun média n'a rapporté la preuve d'un décès. Aucune autorité au Cameroun ne s'est exprimée, n'a donné des justifications. On n'a vu aucune image, mais les Bamilkés se sont empressés. Ces Bamilkés-là, particulièrement, que moi j'ai interpellés, se sont empressés pour aller associer mon nom. Moi, je suis une personnalité publique. Sans dire de Boston, au niveau de la personnalité, tu n'es pas à mon niveau. C'est-à-dire que si moi je vais maintenant rechercher qui est Sandy de Boston, on va me dire que tu as un profil Facebook. C'est-à-dire que malgré toute l'intelligence dont tu peux te prévaloir, le public camerounais, l'opinion publique camerounais pense que tu ne représentes rien, en fait. Malgré ton nombre d'abonnés sur Internet, malgré tout ce que tu peux prendre sur Internet, les Camerounais et les Camerounaises disent que tu n'es rien. C'est pour cela qu'ils ne te mettent pas sur Wikipédia, ils n'affectent pas des journalistes à ton activité, ils n'écrivent pas des articles pour envoyer sur Google en ce qui te concerne. Parce que les Bameleke estiment que tu n'es rien, malgré ton activisme. Et donc les Bameleke qui ont les médias, je n'ai pas dit que c'est uniquement les Bameleke qui ont les médias, mais la grande partie, la majeure partie qui torpille l'image publique des non-Bameleke sur Internet, pense que je suis une personnalité publique de haut rang, et dont l'attention doit être particulière à poser. C'est-à-dire, dès que je tousse, c'est sur Google. Dès que je crie, c'est sur Google. Et vous confirmez, c'est-à-dire, malgré ta condescendante, et tu m'interpelles sur le fait que, si je me réclame d'être docteur, cela signifie que j'aurais étudié un peu de science. Tu te fais même appeler endocrinologue. C'est-à-dire que la petite partie de Bameleke que tu as, te pousse systématiquement à être dans l'usurpation. Parce que c'est de l'attavisme, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi. Tes frères et toi, vous êtes toujours dans l'usurpation. Est-ce que tu es spécialiste en endocrinologie ? Tu dis que tu es endocrinologue, comment ? Est-ce que tu es médecin ? Tu as fait Bac plus 3 pour devenir infinière. Ça ne fait pas de toi une endocrinologue. Non, tu ne connais pas les hormones. Non, ce n'est pas ton domaine. Tu n'es pas endocrinologue. Tu es une infinière. Tu sais essuyer les plaies. Tu sais injecter. Tu peux indiquer à quelqu'un comment il peut prendre son médicament. Voilà où s'arrête ta spécialisation. Et donc, tu ne pourrais pas, dans l'espace public, faire de l'usurpation. Parce que les bouleaux, le petit bouleau, le 50% bouleau que tu réclames, aucun bouleau n'a jamais été dans l'usurpation. Ni de titre, ni de nom. Un bouleau, quand il vient se présenter, il donne son nom. Il dévoile son arbre généalogique. Pour que les autres bouleaux sachent à qui ils ont affaire. Car il vous te prend la parole. Elle ne cache pas son nom. Elle met tout son nom. Et elle dit son âge. Son vrai âge. Elle dit son vrai nom. Elle dit ses vrais diplômes. Sans dire de Boston, je ne discute pas avec une usurpatrice. Parce que tu aurais été une endocrinologue, je t'aurais expliqué. J'aurais eu une discussion avec un spécialiste. Mais tu n'es pas endocrinologue. Donc, tu es une usurpatrice. Et donc, tu me parles du fait que tu as étudié les séances. Tu as un bachelor. Bachelor, c'est niveau licence. Tu as un bachelor en séance. Et ton bachelor te permet d'expliquer que le métissage est une richesse. Le métissage permet de lutter contre des maladies génétiques. Et donc, en principe, le fait que moi, je pense que je suis harcelé par des Babilékiés qui m'empêchent de vivre ma vie, parce qu'ils m'ont fiché sur Google et sur Wikipédia, c'est une façon pour moi de demander aux Babilékiés de vivre dans leur région. Je dis non, tu ne m'as pas suivi. Je dis encore pour toi que ma conviction est que chaque Camerounais se sente chez lui partout. Voilà ma conviction profonde. Mais le défi de l'intégration nationale, je suis obligé de parler en français parfois que tu ne comprends pas, malheureusement. Mais je vais le parler parce que ce n'est pas toi ceux qui m'écoutent. Je vais me répéter mille et une fois que le vivre ensemble n'est possible au Cameroun que s'il y a une réelle intégration. Si tu vois les gens me prendre au sérieux sans dire, et eux ils ne voient même pas mon visage pour voir si je suis belle ou si je suis laid, non. Ils me prennent au sérieux parce que ceux qui ont la connaissance, savent que Malin aime vous tout, a la connaissance. Et donc je viens de te parler que mon débat n'est pas à ta portée. Tu es infimien, tu sais injecter les fesses des gens, tu sais mettre la perfusion, tu sais mettre les médicaments d'un patient, mais tu ne peux pas avoir un débat de science politique. Ce n'est pas ton domaine. A la limite tu sais te déshabiller pour aller humilier Paul Bia. Mais je vais te répondre sur ce point-là. Et donc je te disais que j'aurais bien voulu avoir ce débat avec un vrai endocrinologue parce que je les rencontre dans le cadre de cet insuivi, mais tu n'es pas endocrinologue et donc je préfère que tu ne te baisses pas dans l'usurpation de titre. Tu n'es pas endocrinologue. Et donc je disais que dans mon propos, j'ai dit que tout Camerounais doit se sentir partout chez lui. Un Bamileke doit se sentir chez lui à Jum. Voilà ce que je répète. Je l'ai dit dans mon direct, mais la partie là parce que vous êtes dans la manipulation. Vous voulez expliquer encore la raison pour laquelle Camte va perdre l'élection en 2025. Mais je ne suis pas votre souffle douleur. Moi je vous l'ai dit, moi je viens sur internet pas pour soutenir Bia, mais pour résoudre mes problèmes personnels. Quelqu'un qui a eu un problème avec moi, même dans 100 ans je vais parler du problème qu'il a eu avec moi. Je dis que tout Camerounais doit avoir les mêmes droits partout au Cameroun. Voilà mon discours. Mais je dis que le vivre ensemble au Cameroun est conditionné par la capacité des uns et des autres à intégrer les cultures locales qu'ils trouvent sur place. Et pourquoi je pense cela ? Parce que tu as évoqué mon expérience de femme de Caucasiens, mon expérience de femme qui vit en Europe, et plus particulièrement en France. Sandy de Boston, lorsque vous arrivez en France, après peut-être un certain temps considérable, lorsque vous voulez solliciter la nationalité française, la France vérifie votre niveau d'intégration à la culture française. On vous demande, est-ce que vous connaissez l'histoire de la France ? Est-ce que vous connaissez la langue française ? Est-ce que vous connaissez et respectez les lois de la France ? Lorsque la France vérifie que ces trois éléments essentiels, qui sont constitutifs de leur construction nationale, ils vous donnent la nationalité. Mais lorsqu'ils constatent que ni le français, vous ne parlez pas, leur loi, vous les bafouez, vous ne les connaissez pas, vous les bafouez, et en plus de ça, vous commettez des infractions qui sont contre l'idéologie, les aspirations des Français à vivre ensemble en paix et en sécurité, les Français ne peuvent pas vous donner la nationalité. Parce que les pères fondateurs de la France ont été convaincus que le vivre ensemble français passe par l'adhésion collective à certaines valeurs. Je vais parler peut-être un français que tu ne comprends pas, mais ce n'est pas pour toi seul que je parle. Une façon de parler terre à terre, parce que la France se dit qu'elle, eux, ils ont cru que, ils savent que, je parle comme vous voyez, eux, ils ont dit que, pour que les Français se sentent français, il existe des valeurs, c'est-à-dire que des choses sur lesquelles tous les Français doivent être d'accord que c'est comme ça que nous devons vivre. C'est ça qu'ils appellent des valeurs communes. Et donc, pour le Cameroun aussi, puisqu'on se fait la projection par rapport à ce qui se passe en France, pour qu'un boulou vive tranquillement à Bafoussam, il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'il accepte la culture des Babiliqués, il faut qu'il respecte la culture des Babiliqués, et qu'il essaie un peu de s'intégrer. On ne va pas montrer à un boulou que, tu vois la forêt là, et tu dis oui, ça c'est la forêt sacrée, parce qu'en plein Bafoussam, moi je connais, en plein Bafoussam, il y a une forêt sacrée, en plein cœur de la ville, c'est-à-dire que l'urbanisation a contourné ça, moi je le connais parce que je fréquente l'Ouest, on dit que c'est la forêt sacrée, et un boulou va venir, il va dire que nous, on se fait la chasse partout, on fait les chants partout, j'entre dans la forêt sacrée, je vais faire mon champ, je m'en fous, j'ai besoin de maïs, je dois chasser le rat, je dois chasser le hérisson, moi on est un peuple de chasseurs, il va offenser tout un peuple, parce que, l'intégration passe par le respect des cultures locales, tu n'arrives pas chez les gens, tu imposes ta façon de vivre à toi, dans ton village, c'est ça que j'essaye de vous expliquer, à savoir que, ce qui est valable, on dit Moutatis Moutandis, ce qui est valable pour les boulous en haut, doit être valable pour les Babiliqués, les Aoussas et partout, les boulous et les bêtis et les autres, ne doivent pas être les seuls, à tolérer, le manque de respect de leur identité culturelle, le manque de respect de leur valeur ancestrale, sachez que ça va toujours créer un problème de vivre ensemble, je m'esprit dessus parce que, c'est ma conviction politique, à savoir que, l'intégration nationale n'est possible que, si toutes les composantes ethniques, intégraient les cultures des peuples autochtones, ce n'est pas moi qui crée, c'est la constitution du Cameroun, qui a fait une différence entre les citoyens, la constitution ce n'est pas moi, je n'ai jamais été élu du peuple, je n'ai jamais siégé dans une assemblée, dans le but de constituer les lois, mais c'est écrit dans la constitution du Cameroun, qu'il y a une différence entre les citoyens camerounais, il y a une différence entre un citoyen autochtone, et un citoyen halogène, moi je suis une halogène, je suis considéré comme une halogène, à Yaoundé, parce que Yaoundé ce n'est pas mon village, et donc il y a certains postes de responsabilité politique, auxquels je ne pourrais pas aspirer, puisque la constitution de mon pays dit que, les postes, certains postes politiques, sont réservés aux autochtones, et donc moi ça ne me choque pas, moi une fibre installée Yaoundé depuis une vingtaine d'années, qui a une entreprise, qui fait tourner de l'économie, qui fait un certain nombre d'activités qui sont louables, mais la constitution de mon pays, la loi de mon pays, met un plafond de verre, à mon activité, dans la région que j'ai choisie, à savoir la région du centre, et donc je suis consciente de cela, mais ça ne me fait pas mal, parce que je dis qu'en démocratie, c'est la volonté, de ceux qui sont les plus nombreux, qu'on accepte, et cette volonté-là, a été portée par le peuple Camerounais, de dire que les Camerounais, sont différents, les Camerounais sont différents, et les Camerounais, on dit que, en fonction de là où tu es né, tu peux avoir des droits, et comme tu peux ne pas avoir des droits, et on dit que pour vivre dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays-là, ça dit que le Cameroun a mis, une différenciation, sociologique, entre ses citoyens, ce n'est pas moi, mais votre cristallisation sur ma personne, est du fait de mes origines, sinon, une personne qui est normalement constituée, qui constate que, telle personnalité, à la limite, elle est névrosée, à la limite, elle subit une dépression mentale, une personne normalement constituée, qui se respecte, ne fait pas la publicité de ses propos, vous n'avez jamais vu partager un propos insensé, sur mes pages, je ne partage aucun propos insensé, sur mes pages, uniquement parce que j'estime que, ne serait-ce que pour ma santé mentale, quel est l'intérêt, de faire diffuser, de faire la promotion, d'un propos malheureux, insensé, qui n'a de place, que dans un esprit tordu, c'est la raison pour laquelle, moi je n'ai jamais partagé, quelque chose qui concerne, le docteur Ngana, qui est un enseignant d'université, mais qui a théorisé, le fait que, chaque bamilléquier, devait trouver son boulot, pour finir avec, je ne vous ai pas vu massivement, vous levez, pour faire des directs, pour dire à un professeur d'université, dont la carrière respectable, pourrait faire l'honneur, de notre pays, mais qui a choisi, depuis un certain temps, de faire de la tribu, une petite tribu de moins de 80 000 âmes, la cible de toutes les attaques, je ne vous ai jamais vu, en tant que des personnalités, qui ont la visibilité, sur les réseaux sociaux, combattre son discours, je ne vous ai jamais vu, mettre, son intelligence en doute, ou alors, questionner son intelligence, parce que Ngana est convaincu, que la libération du Cameroun, passera par, l'éradication, de certains groupes, en disant de Boston, il n'y a même pas une semaine, lorsque j'ai déroulé mon propos, en ce qui concerne l'actualité, de Samuel Eto, tu m'as trouvé pertinent, et intelligent, tu as même partagé, tu m'as même mis, avec le nom d'où, sur ta page, tu m'as appelé Tata, or c'est depuis 7 ans, que tu suis mon activité, que tu connais, que j'ai un esprit tordu, je suis névrosé, mais comme l'intérêt pour toi, pour le moment, c'est de combattre Eto, qui est un homme américain, tu fais la propagande, sur ta page, de 45 000 personnes, d'une personne, qui a un propos, qui peut fragiliser, l'équilibre national, parce qu'il s'agit de ton intérêt, dès que tu vois ton intérêt, ton intelligence s'allume, ça c'est ce que tu as pu retenir, de tes gènes, parce que nous sommes convaincus, que c'est dans les gènes, sinon, il y a plus de 10 ans, en Europe, qui reste toujours villageoise, comme tu es là, ça veut dire que c'est dans les gènes, il ne faut pas chercher ça ailleurs, toujours intéressé, comme tu es là, non, c'est dans les gènes, parce que tu ne vas jamais voir, quelqu'un qui est du fond national, Rassemblement national en France, aller soutenir, même si quelqu'un de, l'extrême gauche, de chez Mélenchon, dit quoi de bon, tu ne verras jamais, quelqu'un qui est du Rassemblement national, partager son propos, parce qu'être contre quelqu'un, c'est être contre tout ce qu'il dit, c'est comme ça qu'on combat une idéologie, qu'il dise dans le sens qui te plaît, ou pas, tu combats seulement, mais comme vous fonctionnez par intérêt, c'est dans le sens, comme tu trouves un petit intérêt, derrière mon propos contre Samuel Eto, tu commences à faire de moi la star de ta page, et nous disons que c'est un problème, nous devons définir, nos canons, mais sans dire de Boston, tu es une fille, Boulou, Babilé qui est 50% comme tu as dit, si je viens à Slamélima, je te pose, j'appelle les Boulou, je leur dis que vous voyez la fille ici, c'est une de nos filles, c'est notre enfant, elle est partie jeter les oeufs, et l'eau, sur Paul Bia, en France, elle s'est déshabillée, en pleine rue, en France, en montrant ses sains, elle a insulté Paul Bia qui a 90 ans, les Boulou vont sortir, comme ils sont petits détails, ils vont se mettre devant leur porte, ils vont dire, aime-vous tout, est-ce que tu dis la vérité, que cette fille c'est notre enfant, je vais leur dire, elle dit qu'elle est votre enfant, ils vont d'abord se placer, ils vont me dire, ça ne peut pas être notre enfant, elle ne nous ressemble pas entièrement, physiquement, parce que toutes les Boulou, ont une caractéristique physique, qu'eux, ils ne vont pas reconnaître chez toi, au-delà de la caractéristique physique, ils vont dire que, ils vont dire que, ils vont me dire comme ça, que c'est impossible, qu'une fille boulou se déshabille, ce n'est pas possible, parce que ce que tu as pris, s'il est vrai que tu as 50% de notre sang, venir humilier un patriage de 90 ans, un patriage Boulou, c'est une malédiction qui entre dans ta lignée, s'il est vrai qu'une goutte de notre sang coule dans tes veines, que tu le veuilles ou non, parce que, sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, il n'y a pas la politique, nous sommes des êtres spirituels, s'il est vrai, nous sommes des hommes de la forêt, nous parlons avec les esprits de la forêt, lorsque une fille de la forêt, voit un homme d'un patriage de la forêt, quelle que soit sa fonction publique, ou politique, il y a l'appel du sang, il y a le cri du sang, si tu n'as pas entendu le cri du sang, quand tu étais devant le maïrys, à te déshabiller, pour jeter les oeufs sur Paul Bia, si tu n'as pas senti le cri du sang, comme tu es une usupatrice, n'usupes pas de matibu, les Femman, Bamileke, qui escrope des français, à des millions et des millions d'euros, aucun journaliste Bamileke, n'a jamais pondu un article, je ne suis pas de diamant, je suis Raymond Tchengen, on se dit que c'est le milliardaire, on ne sait pas où est sa société, on ne sait pas où il travaille, mais il revient au Cameroun, quand vous avez l'argent, on dit le milliardaire est tel, personne ne se lève au poil et dit que, voilà son Wikipédia, escro international, avec ses photos partout, pour que lorsqu'il vous dit là, encore chercher une affaire quelque part, le blanc tape, on le voit sur Google, ça veut dire que vous protégez les vôtres, vous m'enlevez même le doigt à l'oubli, on a fait des erreurs de jeunesse, on a connu des hommes, vous partez juste à mettre les noms de mes amants, sur Google, pour qu'on retrouve avec qui je suis sorti, il y a des gens tu as eu des relations avec, mais tu ne veux plus qu'on te rappelle cela, même Google a dit qu'il y a le droit à l'oubli, mais vous vous êtes arrangé pour que, lorsque moi j'ai saisi Google, vous sollicitez mon droit à l'oubli, pour que j'ai quand même le droit, à la réhabilitation sociale, qui m'a été accordée par la justice tamournaise, Google me répond que, les Bamilekés ont payé, mon nom comme nom de domaine, et ce n'est qu'eux qui peuvent dire, ce qu'on doit supprimer sur moi ou pas, je n'invente pas, l'article de Cameroon web, qui me fait sortir est signé par Paul Schuta, lorsque je contacte Google pour dire que ce n'est pas vrai, Google me dit que l'article en ce qui me concerne, est un article protégé, un article qui est payé pour exister là-bas, je ne peux rien faire, et je n'ai pas le droit de questionner la moralité, des individus dans certains groupes ethniques, puisque des choses tordues, sur lesquelles pourraient reposer des malédictions ancestrales, pèsent sur certains individus de cette communauté, moi je te dis, ce n'est pas anodin, qu'une femme se déshabille, une femme qui se dit boulou, pour aller huer un patrillage, et jeter des oeufs sur sa tête, c'est ce que tu as fait Sandi, si c'est vrai que tu as une seule goutte qui vient de chez nous, il y a quelque chose qui va peser sur toi, il y a quelque chose qui va peser sur ton arbre généalogique, parce que les patriaches, chez les boulous sont respectés, les patriaches, chez les boulous sont respectés, mais tu as fait, parce que tu es bâbléqué, moi je ne crois pas, à la sincérité d'un mestissage, bâbléqué, boulou, c'est mon droit, et je ne suis pas la seule à le penser, parce que les boulous disent que, est boulou, pour te mettre dans la cour, des boulous, et dire que toi tu es boulou, tes deux parents, doivent être boulous, et ne pas avoir une seule goutte de sang qui vient d'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande les n'dans, l'arbre généalogique, ne dis plus que tu es boulou, ne te mets plus publiquement sans dire, tu dis que tu es boulou, tu n'es pas boulou, tu es bâbléqué, et tu le sais que, tout le temps que tu as vécu à Zoué Télé, on t'a toujours appelé, Mbonengue la fils, et c'est ça qui t'a frustré, mais on ne le fait pas exprès, c'est parce que c'est dans notre culture, une seule goutte de sang étranger, t'enlève ta capacité d'être boulou, la seule façon pour les boulous, d'accepter que tu es boulou, tu dois être l'enfant bâtard d'une fille boulou, ça veut dire que la fille boulou a caché qui est le père, ou bien le père a fui, tous les enfants bâtards des boulous sont des boulous, mais un enfant qui veut réclamer des origines qui sont d'ailleurs, on va te dire que tu n'es plus boulou, le boulou, le vrai boulou est un enfant bâtard, parce que notre ancêtre était une femme qui s'est fait enceintée par des gens, elle n'a jamais donné le nom de qui l'a enceintée, notre ancêtre boulou, c'était une femme, elle n'a jamais dit avec qui elle a fait ses enfants, donc si tu veux réclamer que tu es boulou, ne dis plus que tu es boulou, mais tant que tu réclames que tu es bâmi lesquilles, nous on ne traite pas avec les chauves-souris, une chauve-souris n'est pas un oiseau, tu ne peux pas voler haut, tu veux venir voler avec l'aigle boulou que je suis, tu vas faire comment tu es une chauve-souris, est-ce que les chauves-souris volent avec les aigles, moi je suis l'aigle boulou, ou bâme boulou, toi tu te lèves, petite chauve-souris, bâfant boulou, tu veux venir te mettre au niveau de l'aigle, on ne peut pas voler, on ne peut pas voler ensemble, donc tu ne peux pas comprendre la substance de mon discours, tu le déformes dans le sens qui te convient, parce que c'est ton niveau de compréhension, je suis l'aigle, je vols très haut pour toi, oui ça peut s'apparenter à de la dépression, mais moi tu dis les plus grands intellectuels, Diogène, un grand philosophe grec qui se promenait avec la lampe, en disant je cherche la lumière, aucun intellectuel n'a jamais été quelqu'un de normal pour le commun des mortels, parce que l'intellectuel vit dans une série qui n'appartient pas au commun des mortels, donc tu ne peux pas trouver quelqu'un qui est un vrai intellectuel, comme je le suis, être comme un commun des mortels, donc c'est la raison pour laquelle tu me trouves en soi dépressif, mais lorsqu'on me regarde physiquement, on te regarde physiquement, qui ressemble à la dépression, parce que la dépression, elle a un impact psychologique, elle a un impact sur le physique, tu ne peux pas me traiter de dépressif, alors que quand on me voit, j'ai une peau rayonnante, je suis belle, et toi tu me traites de dépressif névrosé, non, je suis une intellectuelle, malheureusement je suis née dans un corps de femme, mais je les boule, les femmes sont des leaders, je suis boulou, je suis l'ancêtre boulou, je suis l'aigle, lorsque tu veux venir voler avec l'aigle des boulous, tu ne peux pas, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le niveau, je t'ai dit notre combat idéologique, n'est pas fondé sur une affaire matérielle, parce que nous, le matériel on ne s'est jamais attaché sur le matériel, la couleur de la peau, métisse ou pas métisse, non, nous estimons que la pureté de notre ennemi, est la garantie de notre survie, moi mes enfants bâtards sont des bouloués, mais Iris, ma fille métisse, elle n'est pas boulou, ma fille métisse, que son père a reconnu, que son père m'a doté et épousé, n'est pas boulou, je répète, le boulou est l'enfant bâtard d'une fille boulou, un enfant qui vient déjà dire qui est son père, et que son père ne soit pas de l'ennemi boulou, n'est pas boulou, vous avez écouté dans cette vidéo, docteur Malen Mvoutou, qui fait un recadrage à Sandy Boston, tacle Paul Schuta, professeur Patrick Ngana, avant d'envoyer un message au Bameleke, docteur Malen Mvoutou dit que Sandy Boston n'a pas un bon niveau en français, pour mieux comprendre ses propos, raison pour laquelle, elle est toujours dans la manipulation, la désinformation et la victimisation, docteur Malen Mvoutou rappelle à Sandy Boston, qu'elle n'est pas 50% boulou, comme elle le fait savoir, parce que chez eux, ce sont les enfants qui ne connaissent pas leur père, qui sont considérés comme les boulou. Une fois que tu connais ton père, comme Sandy Boston dit qu'elle est moitié bafant et moitié boulou, elle perd d'office ses origines boulou, parce que chez eux, on n'aime pas les mélanges de sang. Docteur Malen Mvoutou dit que les Bameleke passent leur temps à dénoncer son tribalisme, et ne disent rien sur le professeur Patrick Ngana, qui exprime sa haine sans gêne contre les boulou, depuis des années sur les réseaux sociaux. Malen Mvoutou accuse Paul Schuta de salir son image sur internet, par ses articles qu'il produit sur son site internet Cameroon Web. Malen Mvoutou demande aux Bameleke de la laisser tranquille, s'ils estiment qu'elle n'est pas importante et que sa voix ne compte pas. C'était tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. à la prochaine.